Dans vos chantiers de construction neuve comme de rénovation, il est question d'isolation. Dès qu'il est question d'isolation, il est question de ponts thermiques. Avant de traiter les ponts thermiques, voyons ensemble ce qu'est un pont thermique, ou plutôt les ponts thermiques. Un pont thermique, c'est une rupture d'isolation, ou plutôt une discontinuité d'isolation. Il s'agit d'un point faible dont la chaleur va profiter pour s'échapper. Prenons l'exemple d'un mur donnant sur l'extérieur. Ce mur est isolé par l'intérieur et il est en contact avec un mur de refend. A priori, tout le mur extérieur est isolé. Mais si on regarde de plus près, au niveau de la jonction entre les deux murs, un flux de chaleur peut se frayer facilement un chemin. C'est un pont thermique. Vu de l'extérieur, si on observe ce mur avec une caméra thermique, on se rend compte que le processus a lieu sur toute la hauteur du mur, suivant une ligne parfaite. Dans une maison, il existe de nombreuses zones sujettes au pont thermique. La liaison des murs avec les planchers, mais aussi le long des ouvertures, ou encore la liaison des murs de refend avec le sol. Sur une construction existante, il est très difficile de traiter les ponts thermiques, car ils sont une partie intégrante du bâti. Une des solutions les plus efficaces reste l'isolation par l'extérieur, qui permet d'assurer une bonne régularité de l'isolation, à condition de bien couvrir les sous-bassements. En construction neuve par contre, il est possible de prévenir au maximum les ponts thermiques. Au niveau des planchers, il est nécessaire de recourir à des rupteurs de ponts thermiques, à la fois en abou et le long des planchers. Au niveau des murs de refend, il est possible de ne pas faire de liaison entre les murs extérieurs et les refends, pour supprimer le pont thermique. La réglementation thermique 2012 impose le traitement des ponts thermiques. Le coefficient de perte des ponts thermiques, nommé par la lettre grecque ψ, ne doit pas dépasser en moyenne la valeur de 0,28 dans l'étude thermique réglementaire. Au final, les ponts thermiques peuvent compter pour une part non négligeable des déperditions, surtout si la construction est fortement isolée. Ce n'est donc plus un détail que de parler de ponts thermiques et de trouver le moyen de les combattre un à un.